Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie avec un S. Valérie avec un S, absolument. Parce que Valérie Benaïm est avec nous ce matin. Bonjour Valérie. Bonjour à tous les deux. Et Sandra Freeman, bonjour. Vous êtes journaliste, réalisatrice, écrivain. Et vous avez toutes les deux co-signé ce livre, Jean-Pierre Bacry, le bougon gentilhomme, qui est paru aux éditions L'Archipel. Jean-Pierre Bacry, encore une fois, nous a quittés le 18 janvier de l'année dernière. Ça a été un coup de tonnerre parce que personne ne s'attendait à cela. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend dans votre livre. Il ne l'avait dit à personne. On va en reparler dans un instant. Vous allez nous raconter comment vous avez travaillé ensemble. Valérie, j'étais surprise de vous voir, Sandra, un peu moins, parce qu'on s'est connus, nous, à LCI. Vous avez travaillé pour la culture, le cinéma. Vous êtes la fondatrice du média internet Matry Yoshka. Et donc, vous allez nous raconter comment ça s'est passé, comment vous avez travaillé ensemble. Et on va passer tout de suite d'abord au zapping. Valérie, cette déclaration choc hier de Christian Estrosi chez Jean-Jacques Bourdin. Vous allez entendre qu'il n'est pas vraiment tendre avec les non-vaccinés. Il est pour plus de contraintes. Je serais même favorable à l'obligation de la vaccination. Vous êtes favorable à l'obligation de la vaccination ? Ceux qui ne seraient pas vaccinés, un, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020. Et par ailleurs, ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage ? Absolument. Comme au Canada ? Comme au Canada. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés ? Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, on doit en payer le prix. Oh, ça sent le débat, donc on ne touche pas à mon poste bientôt sur les déclarations de question estrosi. Et puis, on est vendredi. Alors peut-être toutes les deux, vous allez voyager ce week-end. Mais alors, quand les voyageurs doivent avoir un test PCR de moins de 24 heures et que dans votre fil, vous avez déjà des malades symptomatiques, des enfants, les labos n'en peuvent plus, comme l'expliquait ce biologiste, Laurent Cabière, qui était sur BFM. Moi, ce que je ne comprends pas, et parce que je peux vous assurer que ça nous pollue nos laboratoires, et je le dis et j'en profite de votre antenne pour le dire, ce sont les voyageurs. Je vous assure, c'est avec eux qu'on a des problèmes systématiquement. Je vous assure, ils doivent avoir une PCR de moins de 24 heures. Ils nous font la misère, je vous assure, parce qu'ils sont sans solution. Nous, on fait ce qu'on peut et on fait passer justement les gens qui sont symptomatiques, etc. Et tous les problèmes qu'on a dans nos laboratoires, la plupart des gens agressifs, des gens qui nous insultent, etc., ce sont des gens qui doivent prendre l'avion. Donc moi, je n'ai plus l'impression de faire de la médecine, je vous assure. J'ai l'impression d'être une agence de voyage. Et ça, c'est très pénible. Il faut les comprendre, vous avez votre billet d'avion, vous pouvez le rater et vous ne pouvez pas faire le test avant. Donc lui, il réclame que, en effet, les tests 24 heures avant soient à un délai au moins de 72 heures parce que là, il y a beaucoup de monde qui se retrouve coincé. Et puis, il y a des histoires aussi de transferts parfois quand vous avez une escale où il faut calculer. C'est un peu compliqué. Faustine Bollard qui anime chaque après-midi, ça commence aujourd'hui, vous allez voir, a dû recadrer. Alors, je savais que j'avais deux femmes, donc c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. Et moi, non ? Oui, trois femmes. Oui, mais je vous vois tous les jours. Excusez-moi. C'est horrible. Alors, dites-nous ce qu'elle ne l'a regardé plus. Il a recadré un ancien témoin, vous allez voir, elle, Faustine Bollard, une femme, a recadré un de ses témoins qui parlait à l'ancienne. Et vous, vous avez flashé sur quoi chez Patricia Roberto ? Les pare-chocs. Pardon ? Les pare-chocs. Bien. Donc, vous avez aimé ses formes. Si vous voulez, de l'autre côté de la rue. Je vais garder de la tenue dans cette émission, je vais traduire vos discours. C'est très bon de parler comme ça. Oui, mais j'aime bien. C'est très respectueux pour les femmes, contrairement à ce qu'on peut faire. Pare-chocs, je ne suis pas sûre, Roberto. Non, mais à l'époque, il faut se remettre à l'époque. Attendez, en 76 ? En 76, c'était chic de dire qu'on ferait sur les pare-chocs. Oui, ça passait très bien. C'était surtout par rapport aux belles américaines. C'est comme ça. On pensait aux belles américaines, donc belles femmes. Ah, d'accord. Si, on vous remercie, Gilles. Excusez-moi. Un peu d'histoire, ça fait du bien. Alors, on va rester, vous allez voir, dans le langage fleuri, ça c'est pour Valérie Benahim, vos camarades de jeu. C'était en début de semaine, Valérie, dans Touche pas à mon poste, où Gilles Verdez et Mathieu Delormeau se sont envoyés quelques amabilités. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Toi Delormeau, tu commences à me gonfler, t'as compris ? On en va dire. Voilà, on va dire. L'esprit est un sujet important, je veux que tu saves et comment de la bonne entrée. Qu'est-ce qui se passe tous les deux ? C'est toi, il commence à me gonfler, là. Et alors, ça me fait quoi ? Arrête de déclencher. Le mannequin remplaçant de la redoute qu'on met en page 687 parce que personne ne va lire le catalogue, tu vas fermer ta gueule. Bon, Gilles, comme tous les gens qui font rien et qui ne font que commenter, t'es acariatre et aigri. C'est tout. Comment t'en fais un coup ? il donne son... Est-ce que t'as fait un documentaire qui a fait 98 000 téléspectateurs ? Plus personne ne veut toi. Qu'est-ce qui se passe après ? Il ne se passe au rien, justement. C'est ça qui est formidable. C'est que c'est un débat, un espace de liberté d'expression. On se dit des choses mais comme dans un repas de famille et ça n'empêche qu'à la fin du repas de famille, tu es mon frère, tu es ma soeur, on s'embrasse et tout va bien. Vous allez pas dire qu'ils s'aiment bien les deux quand même ? Non, il n'y a aucune acrimosité, il n'y a vraiment aucun souci entre eux. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre sur Touche pas à mon poste, c'est que voilà, on a des convictions, on les défend. Il y a aussi évidemment... La mauvaise foi un peu de temps en temps. Il y a de la mauvaise foi bien sûr et tant mieux parce que c'est ça aussi qui fait le sel de l'émission. Mais après, une fois qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire sur des sujets très précis, ça n'empêche pas l'amitié et c'est ça que j'aime moi. C'est la façon d'expliquer qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'avoir des convictions qui divergent mais en revanche, c'est pas pour autant que ça veut dire que l'amitié n'existe pas. Parfois violent. Oui, bien sûr. Avant-hier, quand votre copine Gérardine Maillet s'est fait attaquer par la rédactrice en chef de public, je vous ai senti mal souffrir parce qu'elle défendait ses convictions de vacciner. Non, mais mal et souffrir, il ne faut pas exagérer, franchement. Non, je partage plutôt les convictions de Gérardine donc j'étais de son côté et j'essayais de lui apporter moi ma réflexion. Mais encore une fois, c'est vraiment le lieu de TPMP, c'est-à-dire c'est un lieu de débat contradictoire et je trouve que c'est assez sain parce que du coup, on ne peut plus entendre on nous censure, on n'a pas le droit de parler, etc. Au contraire, c'est le lieu où on peut tout dire et il y a justement à chaque fois les gens qui peuvent débattre et opposer leurs convictions. Ça a dû vous changer de travailler sur Jean-Pierre Bacry. C'est différent. Mais moi j'aime bien, j'ai besoin des deux. Pour finir Triste Nouvelle, on a appris hier la mort de René Spector. Ça ne vous en parle pas peut-être. René Spector, c'était la chanteuse des Ronettes, un groupe qu'elle avait formé avec sa soeur Estelle et sa cousine Néda. Ça ne vous parle toujours pas. Si, 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 ça a eu quelque chose. Ça vous parle de... Eh bien, c'était leur tube. Sans aucun doute, vous le connaissez. Be my baby. Nos grands-mères. Merci. C'est elle qui chante ? Oui, c'est elle qui chante. C'était la chanteuse du groupe. Elle est morte à 89 ans. Ah bah oui. On ne l'a pas connue. Jean-Pierre Bacry, le boucou en gentilhomme aux éditions de l'Archipel. Valérie Benahim, Sandra Freeman. vous avez voulu rendre hommage et puis raconter un peu qui était Jean-Pierre Bacry et c'est vrai que ce titre de bougon gentilhomme, c'est un oxymore d'une certaine manière. Qui a trouvé le titre ? Ça a été choral pour le coup parce qu'on n'arrivait pas à trouver le titre qui soit le plus juste pour couvrir la complexité du personnage et en fait, on a fait une réunion à plusieurs et on a trouvé le titre ensemble. Il faut dire que ça résonnait avec son amour pour Molière, son amour pour les mots et puis l'amour qu'il pouvait avoir aussi avec Agnès Jaoui avec qui il réalisait, il faisait la femme de sa vie, la femme de sa vie et les titres des films étaient toujours aussi assez recherchés donc il fallait être à double sens. Mais c'était une posture d'être à l'heure, d'être bougon ou c'était dans la vie quelqu'un qui ne l'était pas ? Je vais laisser répondre Valérie mais je pense qu'il n'y a aucune posture chez Jean-Pierre. Il y a une authenticité absolue. Est-ce que vous connaissiez ou pas ? Vous l'aviez rencontrée ? Alors moi j'ai eu le plaisir de le rencontrer justement dans l'exercice de mon métier et Sandra le connaissait non seulement dans l'exercice de son métier mais en plus sur un plan amical. Oui, moi je l'ai connu très jeune, pendant l'adolescence en fait je les ai connus avec Agnès on avait nos familles amies et on se connait du sud en fait. Du sud, oui parce que vous racontez son parcours quand il est jeune vous parlez de sa famille et puis de ce premier rôle qui lui tombe dessus auquel il ne s'attendait pas forcément. Absolument, mais cette proximité qu'on pouvait avoir chacune, Valérie et moi chacune à sa façon avec Jean-Pierre Bacry n'était pas forcément ça qui a alimenté le travail qu'on a fait sur le livre. Ça nous a permis juste de savoir de quel bois il était fait qu'elle était d'une certaine façon ça ou ses vérités parce que c'est quand même un être assez complexe. Parce qu'il y a effectivement un travail c'est une biographie ça raconte la vie de Jean-Pierre Bacry c'est vraiment le fil conducteur avec beaucoup de témoins beaucoup d'histoires sur ce qu'il était sur ses amis et c'est ça qui dit beaucoup de choses de lui. Oui et l'idée était de se dire aussi en fait lorsqu'on a eu l'idée d'écrire ce livre moi j'avais été frappée j'en ai parlé à l'éditeur j'avais été frappée par la vague d'amour qui a submergé les français à l'annonce de son décès et je pensais peut-être un petit peu naïvement que c'était un acteur qui s'adressait à une frange de la population dite des bobos entre guillemets et je me suis rendu compte que pas du tout que ce soit des urbains des ruraux des femmes des hommes des jeunes des vieux il parlait aux français il parlait des français et c'est pour cette raison que j'ai eu envie d'écrire le livre et que j'ai ensuite contacté Sandra et je lui ai dit est-ce que tu veux faire partie de l'aventure et le livre c'est ce qu'on a souhaité faire avec Sandra c'est pas simplement une biographie c'est évidemment une biographie mais c'est de dire aussi qu'est-ce qu'il disait de nous de nous les français parce que Bacri il est terriblement français c'est ça que ça raconte sa vie en fait mais c'est vrai c'est vrai que vous avez raison quand il est mort ça a été un coup de tonnerre encore une fois parce que personne ne savait qu'il était malade et il y a eu beaucoup beaucoup de messages de tristesse ça vous a étonné vous Sandra oui ça m'a tous à ce point là tous les français ça m'a surprise et en fait à peine on s'est plongé dans la réflexion de comment on allait construire ce livre ça nous est apparu comme une évidence c'est-à-dire que si on reprend sa filmographie et c'est ce qu'on a fait dans la construction du livre au travers de chapitres on reprend sa filmographie des films clés des films phares et on se rend compte à quel point c'est une sorte de miroir d'un moment de notre vie et qu'en fait en racontant l'histoire de Bacri en miroir on raconte un peu à chaque fois notre vie et ça va être de le grand pardon d'une certaine façon ça raconte les arrivées les rapatriés d'Algérie c'est ce qu'il avait qui voulait c'est son premier rôle marquant c'est le premier rôle marquant voilà mais après petit à petit on va voir comment il raconte les années 80 comment il raconte les années 90 Paris et la révélation il y a si on saute les chapitres la vie très privée de monsieur Sim quand il s'adoucit quand il change quand il évolue et qui suit un petit peu la vie des français de tout ce qu'on a pu chacun d'entre nous vivre absolument et ce qui est merveilleux c'est de voir comment il évolue comment il change c'est à dire que d'une certaine façon comme on le disait au départ il est authentique tout le temps ça c'est une constante rien ne bouge il est animé par la même volonté de vérité d'engagement et tout ça mais simplement au départ il est hyper solaire à un moment il va devenir un petit peu pétaradant dans les années 80 puis il va devenir un peu en colère et puis après il va s'adoucir comme on dit Valérie et on le suit mais avec toujours une même authenticité je vous propose d'écouter Jean-Pierre Macri quand même c'est dans Cuisine et Dépendance c'est un film de 1993 et il y a un invité qui n'est toujours pas arrivé et c'est l'énerve Jean-Pierre Macri deux heures de retard et pour finir un prétexte débile trouvé à la va vite même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible il n'y a que du mépris là-dedans ils se sont excusés Georges ça arrive d'être coincé en voiture qu'est-ce que ça peut me foutre cette excuse sur les embouteillages ils découvrent les embouteillages ça fait 40 ans qu'ils habitent ici ils devraient être prévenus maintenant à Paris il y a des embouteillages non non tu comprends être en retard ça fait riche et quand on est célèbre comme lui n'en parlons pas c'est une tradition c'est quasiment obligatoire on tarde on tarde et on apparaît enfin aux yeux du peuple évidemment c'est le monsieur qui passe à la télévision belle affaire quel con qui passe pas à la télévision il ne faut pas oublier Valérie le couple Macri c'est 4 Césars et un Oscar et il y a un mot clé dans cet extrait le mépris pour lui vraiment c'était vraiment sa ligne conductrice l'absence de mépris son papa lui disait tout le temps tu dois traiter le président de la république comme les boueurs et les boueurs comme le président de la république voilà et tout est dit c'est sa colonne vertébrale et tout a dicté ça a été le fil conducteur de son comportement de son attitude avec ses amis et puis dans sa vie de comédien complètement c'était et notamment vous parliez de la façon dont ils écrivaient avec Agnès Jaoui il dit d'ailleurs à un moment et on le répète dans le livre il dit on n'écrit pas des rôles pour Agnès et Jean-Pierre et puis 4 connards comme il le dit je reprends ces termes non on écrit pour une troupe avec des rôles égaux et voilà le terme de troupe comme au théâtre il fallait que tout le monde soit à égalité alors dans la vie il était engagé il a même soutenu Ségolène Royal et puis après abandonné Ségolène Royal mais il avait aussi d'autres engagements il le racontait en 85 dans une émission écoutez tous les comédiens les artistes que l'on voit s'engager pour des tas de causes humanitaires charitables ou politiques j'en suis si ça aide je joue le jeu volontiers très volontiers parce que ça c'est une forme de putasserie qui me plaît bien moi moi je veux bien faire la pute pour humanitairement je veux bien faire la pute ça ne me dérange pas du tout tout est dit en fait c'est ça c'est quelqu'un d'engagé mais jamais militant c'est comme par rapport au sport il est pareil dans la société comme il est par rapport au sport c'est-à-dire le sport il est à fond il est chauvant il suit toutes les équipes même s'il ne comprend pas le sport il s'en fiche des français il les suit mais il n'est jamais supporter en même temps il n'est jamais dans quelque chose qui va être cliché petit non il est dans une sorte d'ouverture et puis il a un enthousiasme incroyable il a une faconde magnifique mais est-ce qu'il n'était pas enfermé dans ses rôles on a l'impression qu'il a toujours fait un peu le même rôle non pas du tout excusez-moi on ne peut pas poser de questions on ne se croirait tous par mon poste on a juste dit non quand on travaille un petit peu ses rôles on se rend compte à quel point paradoxalement on croit effectivement que c'est peut-être monocolore comme ça alors qu'en fait il y a une palette de jeux qui est absolument dingue il y a de la nuance et de rôles très différents et au contraire il voulait justement ne pas être assigné il est très bourdieu pour ça c'est-à-dire il n'y a pas de déterminisme il n'y a pas d'assignation et c'est une raison pour lesquelles d'ailleurs Arcadie lui propose le grand pardon puis un autre film il accepte les deux films et le troisième il dira non parce qu'il ne veut pas être le juif il ne veut pas être le pied noir il ne veut pas être ensuite le bougon enfin il veut à chaque fois pouvoir choisir et pouvoir être différent ce que décrit Valérie qui comprouve bien au travers de son parcours de sa vie il le raconte aussi en tant qu'auteur quand il est scénariste dans ses films et en fait ce qu'il démontre c'est cette volonté d'être dans une métamorphose permanente on peut s'affranchir vraiment de sa condition on peut sortir de ce qui nous est assigné on peut toujours aller plus loin on peut se transformer avancer et c'est vraiment ça qui le guide parce qu'il faut rappeler que quand il est petit qu'il arrive d'Algérie en France à Cannes son père est facteur il se retrouve avec plein de gamins qui sont tous un peu plus argentés que lui un peu plus arrogant que lui lui bon bah il a toujours la même chemise blanche quand même mais toujours la même chemise et puis voilà il a rien pour lui et on lui on mise pas un copec sur lui ils disent encore ses copains à l'époque et donc lui ce qu'il veut c'est il dit à un de ses copains de classe il dit moi mon père il est facteur il distribue des lettres et moi quand je serai grand et bien je serai professeur de lettres c'est joli est-ce que vous avez demandé l'autorisation d'Agnès Jaoui ou des gens pour pouvoir faire ce livre en fait on a plus qu'une autorisation on a carrément écrit de lettres à Agnès voilà c'est la première qui a été au courant du projet au courant du projet bien évidemment et vous imaginez bien que tous ceux qu'on a interviewés y compris le cercle très très intime la première réaction a été de dire on appelle Agnès si Agnès nous donne le go on vous répondra ce qui a été le cas puisqu'ils nous ont tous répondu et elle a lu le livre ? on ne sait pas on lui a envoyé c'était aussi la première à qui on a envoyé après on n'est pas tous dans le même temps et au niveau de l'émotion on peut très bien comprendre que nous on dit bon c'est un an après on a écrit un livre on a travaillé dessus mais le temps est passé pour nous les plus proches sont quand même dans une souffrance encore très grande et même ses amis qu'on a rencontrés pour eux c'était une douleur inouïe d'aborder la vie de Jean-Pierre et de parler de son absence parce qu'elle est douloureuse oui elle est douloureuse et c'est ce que vous racontez à la fin du livre c'est le fait qu'il ne l'ait raconté à personne et que des gens se sont interrogés en disant il a il disait oui je sors d'une grippe il a eu cette cette pudeur oui alors c'est quoi c'est de la pudeur c'est quoi ? moi je crois que c'est une forme de pudeur parce que visiblement des amis très proches qui n'étaient pas au courant ils entretiennent avec Agnès qu'ils vivent ensemble ou qu'ils ne vivent pas ensemble dans leur façon de raconter la vie leur narration une pudeur inouïe d'ailleurs leur dernier film est un symbole même de cette pudeur elle s'appelle le film s'appelle place publique absolument fait écho à une interview qu'ils avaient à laquelle ils avaient répondu ensemble où ils disaient vous voyez bien que quand on dit vie privée et place publique ce sont exactement des termes opposés donc ils sont justement dans ce rapport à l'image et à la pudeur et ils le prouvent une fois encore au travers de sa propre vie Valérie je vous emmène en 1997 alors là c'est un carton populaire pour lui Alain Chabas évidemment Didier 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 tu peux pas quand tu vois quelqu'un tu peux pas d'entrée comme ça lui sentir le cul c'est important ça c'est très important on ne sent pas le cul quand on ne connait pas d'accord oui bah ouais mais on a envie d'en entendre plus une fois qu'on est dedans il faut dire qu'il y aura un documentaire aussi ce soir sur France 3 à 21h Bacri comme un air de famille réalisé par Stéphane Benhamou et Erwan Legac donc il va y avoir des hommages les suivis d'un film Les Bonnes Intentions Les Bonnes Intentions à 22h40 juste après le doc ça c'est super j'espère qu'on en reverra qu'on en reverra d'autres à l'occasion hélas sur la plateforme de France Télé vous avez tous ces films qui sont mis à disposition parce que France Télévisions va célébrer enfin va célébrer va rendre hommage les un an de la bande-jette c'est merveillé comme ça vous aurez l'occasion il y a eu un film hier et puis aujourd'hui il y a un second film vous aurez l'occasion de voir la palette de Jean-Pierre ce n'est pas monocolore c'est très 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 comment vous avez travaillé ensemble sur ce livre comment on travaille à deux sur un livre tu racontes ? d'abord on a déterminé ensemble l'architecture du livre c'est à dire qu'on s'est dit qu'on allait effectivement faire un écho un va-et-vient entre la France les français et lui ensuite on s'est dit qu'il fallait qu'on s'appuie sur sa filmographie et puis après on a listé les gens qu'on avait très envie d'interviewer on a fait une documentation d'à peu près 300 pages à la fois au travers de tous les extraits qu'on a pu trouver qu'on a dactylographié tout ce qu'on a pu trouver donc 300 pages articulées par rapport aux thématiques que vous voulez créer une trentaine d'interviews et vous les remercier à la fin ses amis d'enfants ses intimes ses amis ses alliés et après sur la narration à quatre mains ça c'était super on avait l'impression de faire comme Agnès et Jean-Pierre d'ailleurs peut-être en tous les cas on a trouvé notre méthode et ce qui est pas mal c'est qu'en effet avec Valérie on n'est plus dans les mêmes univers même si on se comprend très bien et on s'est entendue super bien dans le travail c'était chouette donc il y en avait une qui était plus généreuse plus volubile plus la méditerranéenne de la bande Valérie moi j'étais plus sur l'architecture et l'un dans l'autre la piscine leur donnait on a trouvé justement l'énigme tout le temps et puis du coup ça a donné un texte qui j'espère est assez uniforme et lisible pour tout le monde passionnant parce qu'on apprend énormément de choses sur lui on rentre vraiment dans le personnage qu'il était sur cette humilité qu'il avait c'est ce qu'on retient en tout cas Jean-Pierre Bacri le bougon pardon gentilhomme aux éditions l'archipel Valérie Benahim Sandra Freeman si vous aimez Jean-Pierre Bacri ce que je crois puisque si on en croit l'émotion qu'il y a eu au moment de sa mort vous aimerez ce livre c'est forcé et puis je rappelle donc ce soir France 3 soirée Jean-Pierre Bacri Bacri comme un air de famille à 21h et 22h40 le film Les bonnes intentions merci à toutes les deux merci à vous dans un instant les livres on continue à parler les livres à tout de suite merci à tous merci à tous